bonsoir à tous merci d'être venu discuter avec moi d'un sujet qui m'occupe depuis une bonne dizaine d'années maintenant ici au liban également et sous d'autres sous d'autres cieux merci à francis aussi de me faire l'honneur de consacrer un des lundis de philosophie la valeur a été redoublé par le fait que le nombre de séances a été divisé par deux c'est exactement une arithmétique de l'honneur je je plante directement dans cette cette question en partant de son statut et en partant de du paradoxe quand on pose la question peut-on définir le terrorisme on se pose la question peut-on répondre adéquatement et avec vérité à la question qu'est ce que le terrorisme et cette question est prise dans un paradoxe qui est très intuitif dont on a tous rencontrés et qui ne se pose pas d'ailleurs seulement pour le terrorisme et qui peut se poser pour d'autres notions politiques ou éthiques comme qu'est ce que le totalitarisme c'est une question qui est à la fois considérée comme moiseuse comme vaine voire même comme coupable et c'est une question qui est récurrente je vais détailler les deux les deux aspects mais francis a eu raison de souligner en commençant c'est une question sur une question une question sur la possibilité de poser la question et de répondre à la question qu'est ce que le terrorisme là le mouvement spontané que ce soit avec un public informé ou que ce soit avec simplement l'homme et la femme de la rue c'est que cette question n'a pas d'intérêt cette question ne se pose pas où est secondaire face aux attentats face aux attaques terroristes face aux réseaux terroristes face aux propagandes terroristes la principale question ça n'est pas de définir c'est d'agir et d'agir efficacement donc c'est pas un discours de vérité c'est plutôt un discours d'efficacité qui est donné on le voit c'est la réaction spontanée aussi bien des responsables politiques que de l'opinion publique et évidemment des médias c'est l'agir qui compte pas le pas le définir et cette question est accessoire périphérique par rapport à d'autres questions intellectuelles d'autres questions philosophie d'autres questions qui relèvent d'autres champs disciplinaires et qui serait elle les vraies questions question peut-on définir le terrorisme qu'est ce que le terrorisme ne sont pas les questions fondamentales et les vraies questions fondamentales par exemple c'est la fameuse controverse résumée abusivement entre roi keppel burga aussi philus c'est à dire le terrorisme est une islamisation de la radicalité ou une radicalisation de l'islam voire est-ce une question économique est-ce une question sociale ou est-ce une question idéologique d'autres questions dans le champ cette fois-ci plus de la polémologie ou de la science politique se pose c'est celle auquel je suis confronté à peu près tous les jours c'est est ce que c'est le nouveau paradigme de la guerre ce que le terrorisme est le nouveau paradigme de la guerre la nouvelle façon de faire la guerre est à la fois une interrogation sur les catégories fondamentales sur l'évolution historique et il en va à peu près de toutes ces vraies questions de ces questions fondamentales sur le terrorisme on va passer un cran dans le caractère inutile et vain de cette cette question on lit souvent on entend souvent que cette question est est dangereuse en effet c'est une question là c'est vraiment un lieu commun c'est un lieu commun à la fois érudit et immédiat cette question instille la division le la donnée de base de ce de ce débat c'est que il n'y a pas de d'accord il n'y a pas d'accord réel il n'y a pas d'accord possible les études sur le terrorisme sont dans une phase babélienne qui n'aura peut-être jamais de terme de fin chacun à son terrorisme et parler de la nature du terrorisme et au carré s'interroger sur la possibilité de procéduire un énoncé sur la nature du terrorisme c'est instiller la division au moment où l'unité est évidemment la plus nécessaire dernier point dans cette cartographie de de la question très souvent cette question est considérée comme presque coupable comme concourant en fait à l'effet de sidération fascination qui exerce le terrorisme que soit les réseaux les attentats les personnalités ou la propagande ce petit texte de walzer que je cite la la culture de l'excuse n'est qu'une des illustrations vraiment que l'une de ces illustrations la culture de l'excuse face au terrorisme c'est à dire la complaisance complaisance des intellectuels et complaisance en particulier des philosophes envers le terrorisme s'exprimerait dans cette question peut-on définir le terrorisme alors que l'essentiel est de savoir si enfin l'essentiel est une approche normative et pas une approche descriptive peut-on justifier le terrorisme dans quel cas et sous quelles conditions peut-on justifier le terrorisme chacun évidemment énonçant la cause dans laquelle le terrorisme est soit inqualifiable inadmissible l'objet d'une condamnation au contraire acceptable pour telle ou telle raison et pourtant cette question à la fois inutile et presque presque coupable est une question qui est qui est récurrente qui est récurrente de façon implicite ou de façon explicite implicite dans le débat public car dans toutes les discussions sur est-il possible de justifier impossible de comprendre question d'expliquer on tourne autour du pot on tourne autour de cette notion de terrorisme sans aller à la racine en fait des discussions si on veut véritablement avoir un discours normatif oui il est justifié de recourir à tel ou tel type de terrorisme à telle ou telle condition il faut bien avoir évidemment une caractérisation caractérisation objective adéquate du terrorisme et ce ne sont pas seulement des questions qui sont des questions ordinaires c'est des questions sur lesquelles les juristes internationaux et sur lesquels les diplomates butent sans arrêt et y compris le législateur national en juste un exemple on a peut-être on a peut-être en tête tous dans le sillage des attentats du 11 septembre 2001 l'onu s'est saisie de la question à nouveau frais pour enfin essayer de trancher de donner une définition juridique donc universellement acceptable dans l'enceinte et à demander un rapport rapport sur la définition du terrorisme je reviendrai il en a été question également là dans une dans une crise qui nous occupe nous préoccupe et même nous obsède par son horreur qui est celle des négociations pour la sortie de la guerre en syrie où il a été question avant même d'engager les discussions de paix de savoir avec qui on pouvait négocier qui était terroriste et qui ne l'était pas parmi les forces en présence en ans ans et puis plus fondamentalement cette question de la définissibilité en fait du terrorisme évidemment conditionne les conditions dans lesquelles on porte une appréciation sur le terrorisme de sorte que pour moi c'est ce n'est pas une question oiseuse c'est une question qui est c'est en fait évidemment une question qui au second degré et même le schéma de montrer que c'était au cinquième degré mais c'est pas grave puisque quand on aborde le la question du terrorisme la première question c'est une question pragmatique comment combattre le terrorisme qui remonte à une question qui sont les terroristes donc une question d'identification qui évidemment remonte à une autre question quels sont les critères pour pouvoir identifier les terroristes donc reconduit au carré la question de l'identification et qui renvoie à une question de définition qui elle-même renvoie à la question de la possibilité des conditions de possibilité du terrorisme c'est un peu dommage que mon schéma est sauté mais on voit bien que la question que je pose une question qui demande de faire quelques pas en arrière sur les questions intuitives sur le terrorisme avant de me lancer dans l'examen en fait à la fois des arguments de mes adversaires de mes propres arguments et de mes propositions que je fais pour la définition du terrorisme un rappel de méthode si vous voulez une explicitation la méthode que je suis dans l'énoncé de conditions de possibilité d'une définition souvent d'un rappel qui est assez simple qu'est ce que c'est que définir qu'est ce que c'est que répondre adéquatement à la question qu'est ce que la définition se distingue d'énoncer du type de type évaluatif le terrorisme c'est la barbarie où se distingue des énoncés explicatifs du type le terrorisme et le nouveau paradigme de la guerre par le fait qu'elle fournit une explication qu'elle rencontre de ce qu'est le terrorisme elle ne le qualifie pas elle ne l'évalue pas certaine neutralité et elle a un pouvoir d'explicitation particulièrement nécessaire d'ailleurs pour pour ce pour ce terme elle permet ça c'est une de ces deux c'est cette deuxième fonction de distinguer ce qu'est le terrorisme de ce qu'il n'est pas et donc de résoudre la question qui est terroriste et qui ne l'est pas ça c'est le tracé de la frontière c'est l'aspect non pas explicatif mais délimitatif si vous voulez de la de la la définition troisième troisième condition d'une définition elle est universelle et invariable quand on répond quand on tranche le débat hautement important même décisif que j'ai mentionné entre képpel durga et les rois on ne tranche pas la question de ce qu'est le terrorisme on s'interroge sur un certain type de terrorisme on produit un discours sur une partie du phénomène qu'on entend décrire la définition qui sont adéquates doit non pas traiter de la partie mais du tout doit rendre compte de tous les terrains on verra que la pluralité est évidemment une donnée d'entrée de ceux de ce de cet objet il n'est d'ailleurs pas unique en son genre que ce soit la classification des régimes politiques ou que ce soit les types de criminalité organisée c'est bien la diversité se donne il ya une raison très simple pour ça c'est que les modes d'opération et doctrine du terrorisme hautement évolutive pour créer un choc supplémentaire mais j'y viendrai je discute déjà de l'objet pour pouvoir être universel appliquée à tous les terrorismes elle doit être je vais tout de suite à la cinquième condition elle doit être propre c'est à dire que la formule qui va répondre à qu'est ce que le terrorisme doit convenir à tous les terrorismes que ce soit le terrorisme qu'on a dit individuel des loups solitaires ou de brevik attentat d'oslo et du toya en 2011 ou du l'hyper terrorisme du méga terrorisme comme on l'a appelé pour les attentats du septembre mais elle ne doit convenir qu'au terrorisme une caractérisation du terrorisme qui serait par exemple violence émanant d'acteurs clandestins ou de combattants irréguliers s'applique à d'autres cas de figure évidemment de la violence que le terrorisme donc clarification distinction universalité et propriété de la définition ce sont les outils que je vais mobiliser à la fois pour énoncer ma définition et pour congédier les voilà la façon dont je vais procéder ça manque sans aucun doute de beauté classique mais c'est un peu comme ça que j'ai cheminé quand j'ai affronté cette cette question première première phase c'est une phase de scepticisme une phase de doute sur la possibilité même du terrorisme et c'est vrai que les terrorismes soulèvent au moins quatre défis au discours définitionnel là encore le terrorisme n'est pas une exception et il soulève quatre défis très important qui tiennent à sa diversité qui tiennent à son caractère polémique tiennent à son caractère relatif deuxième temps je montrerai pourquoi définir le terrorisme n'est pas si difficile notamment si on aborde en congédiant les éléments appréciatifs évaluatifs normatifs les phénomènes de violences terroristes par un effet de loup assez assez simple à réaliser ensuite troisièmement je vous exposerai les trois grandes questions qui m'ont posé problème qui me pose toujours problème dans cette dans cette recherche et qui sont continuent à être des défis et pour enfin quatrième quatrième temps vous exposez comment on peut s'en sortir face à cette question il y a trois options qui sont possibles qui présentent chacune des avantages et des inconvénients aussi bien cognitif qu'éthique et juridique et qui peuvent à mon avis permettre d'engager la discussion alors je les les quatre défis vous allez sans aucun doute reconnaître des éléments de débat public des éléments de débat juridique et même des réflexions personnelles qui sont assez qui sont assez assez courantes parce qu'elles sont courantes que il faut les traiter d'une façon condescendante il faut les traiter en grand seigneur en considérant qu'on manque l'objet c'est des défis qu'il faut prendre en compte pour réaliser cette cette formule adéquate et pour justifier le fait qu'elle est qu'elle est possible le premier défi concernant le terrorisme c'est qu'il est pluriel il est pluriel dans les dénominations il est pluriel également dans ses manifestations le mot alors quand j'ai commencé ce travail on était à une centaine de définitions depuis une cinquantaine de plus ont été produites elles émanent de différentes origines disciplinaires qui tiennent effectivement comme beaucoup de phénomènes politiques ou beaucoup de phénomènes juridiques ou beaucoup de phénomènes sociaux au fait que plusieurs champs disciplinaires évidemment s'en occupe ça c'est simplement une pluralité des outils d'analyse une pluralité des champs épistémologiques qui s'en saisissent mais également qui tiennent au fait que les acteurs qui produisent ces définitions ne sont pas toujours de bonne foi c'est à dire ne sont pas toujours mûs par le souci de parvenir à un énoncé adéquat sur le sur le terrorisme je ne prends qu'un exemple qui est un exemple topique je le retarde tordu le coup et je n'aurai pas besoin d'y revenir depuis à peu près les années 70 une enceinte internationale le conseil national le conseil de sécurité des nations unies but toujours sur une grande division qui n'est pas une division philosophique qui n'est pas une division juridique qui n'est même pas une division politique mais qui est vraiment une une division d'approche vous allez tout de suite comprendre d'un côté les démocraties parlementaires qui veulent définir le terrorisme par les victimes les civils et non combattants et de l'autre côté les deux grands membres permanents du conseil de sécurité dont le régime n'est pas démocratique pas libéral revendiqué comme tel donc la république populaire de chine et la fédération de russie qui eux veulent proposer une définition assez simple définition par l'auteur le terrorisme c'est la violence exercée par les groupes clandestins non étatiques donc toute violence émanant de ces acteurs là contre l'état est terroriste donc la prolifération ne tient pas seulement à la multiplication des angles d'attaque ne tient pas seulement à la multiplication des champs épistémologiques elle tient aussi à ce qu'on appelle en mauvais français l'agenda politique de des personnes qui et des pouvoirs qui s'en s'élisent le mot lui aussi se multiplie et il a considérablement évolué depuis qu'il est codifié en 1798 dans notre langue à nous puisque le terrorisme dans le dictionnaire de l'académie française désigne le mode d'action et le programme politique des robespierristes entre 1793 et 1794 enfin le il ya une raison pour laquelle le le mot est polysémique c'est que il est éminemment plastique dans les rhétoriques aussi bien politique et juridique ce qu'il sert à chaque fois à désigner un phénomène nouveau face à la nouveauté la réduction de l'inconnu au connu utilise très souvent le terme de terroristes pour tout de suite disqualifié on va y revenir la chose elle-même est extrêmement pluriel et c'est ce qui explique très largement la polysémie du mot terroristes diversité dans le temps et l'espace il suffit d'avoir une connaissance modeste de l'histoire du terrorisme une excellente étude en langue française a été faite par chalian d'autres existent dans d'autres langues quoi de commun entre le terrorisme anarchiste des années 1880 1890 émanant de groupes clandestins restreints utilisant l'explosif et l'arme blanche et le terrorisme de masse celui qui utilise volontairement à titre programmatique des armes de destruction massive on pense par exemple à l'utilisation de gaz 95 tokyo ou de d'explosifs de plus grande de plus grande amplitude évolution dans le temps et évidemment dix l'extrême diversité dans dans l'espace n'est pas besoin d'y revenir le catalogue des mouvements le catalogue des modes d'action le catalogue des types d'auteurs est quasiment infini et malheureusement s'allonge tous les jours ça n'est pas une propriété accidentelle cette diversité et cette évolutivité ces changements perpétuels dans la chose même ça tient à une dimension tactique qui a mon avis est un élément constant de tous les terroristes c'est l'effet de surprise l'effet de choc c'est ce qui permet de produire certains des effets politiques certains des effets psychologiques et certains qui produisent également certains effets éthiques c'est de prendre de court et pour prendre de court évidemment il faut se renouveler se renouveler perpétuellement sur les modes d'action sur le type d'armes qui est utilisé sur le type de cible évidemment et d'ailleurs c'est vraiment un des traits caractéristiques du terrorisme un des points communs entre le terrorisme et la la guerre donc je ne rentre pas dans le je ne rentre pas dans l'explication des différentes notions le terrorisme comme arme de dissuasion du pauvre ou arme dissuasion de diplomatie coercitive ou dans l'explication du méga terrorisme ou hyper terrorisme vous savez tous nous savons tous l'extrême diversité de structuration des mouvements terroristes de la structuration de leurs tactiques de la multiplication de leurs de leurs moyens et donc le premier défi de cette diversité des mots et diversité des 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 choses des manifestations premier défi c'est le défi nominaliste c'est à dire la tentation de répondre à la question peut-on définir le terrorisme oui il suffit considérer que le terrorisme c'est ce qui est appelé terrorisme ce qui fait que c'est à la fois nominaliste c'est le nom qui détermine qui détermine la nature du phénomène et c'est hautement hautement évolutif deuxième défi a décidément c'est un peu dommage ok je sais pas l'idée l'idée vous parlera tout de suite c'était une théorie des ensembles où je montrais je rappelais que une deuxième grande difficulté pour définir le terrorisme qui est en fait qu'elle que le terrorisme emprunte a en commun avec d'autres phénomènes de violence politique plusieurs caractéristiques notamment il emprunte il a en commun avec le crime organisé la mafia ou la piraterie le fait d'être une violence exercée par des acteurs irréguliers ce ne sont pas des soldats portant des insignes et s'insérant dans une chaîne de commandements qui produisent la violence terroriste ce sont ce sont des acteurs irréguliers autonome d'une certaine une certaine façon et c'est ce qui crée le point d'intersection entre la mafia et le terrorisme deuxième grande deuxième grande deuxième grande caractéristique évidemment le terrorisme emprunte beaucoup des traits de caractère de la guerre psychologique il s'agit d'intimider il s'agit de susciter la panique il s'agit de produire un effet psychologique la violence n'est pas n'a pas sa fin en elle-même au sens où elle n'est pas destinée à renverser le rapport de force sur le champ de bataille seulement mais elle est destinée à produire un effet et destinée à produire un effet qui dépasse un effet psychologique qui dépasse très largement le rapport de force militaire et tout un ensemble de phénomènes de violence qui montre à quel point le terrorisme peut être confondu peut être facilement confondu avec d'autres phénomène de violence et d'ailleurs chaque époque du terrorisme elle se succède assez assez rapidement insiste sur la confusion entre le terrorisme et d'autres types de violences parfois pour les disqualifier parfois pour les justifier par exemple la confusion entre le crime organisé dans certains terrorismes territoriaux que ce soit le trafic de drogue utilisé par les FARC en Colombie ou que ce soit le jeu illégal par certains terroristes en France en Corse et la figure du gang de Roubaix dont vous vous souvenez peut-être par assez paradigmatique de cette confusion entre crimes organisés réseaux clandestins utilisant la violence pour exercer une domination psychologique sur une communauté et enrichissement donc c'est le deuxième défi que doit résoudre la définition du terrorisme c'est de montrer que malgré la porosité malgré le caractère hybride du terrorisme qu'on souligne à l'envie il est possible de tracer une limite c'est le deuxième grand impératif que je traçais à une définition troisième grand défi c'est la circularité j'en ai déjà touché un mot et je vous donne ici à titre d'exemple pas d'objet d'analyse eux-mêmes les risques de la définition du terrorisme par la terreur et de la terreur par le terrorisme la convention de la SDN 1937 reporte en fait la charge de la définition du terrorisme vers la terreur l'expression acte de terrorisme s'entend de fait criminel dirigé contre un état est dans le but où la nature est de provoquer la terreur ce qui fait que la question est évidemment reconduite et l'énoncé qui produit enfin qui entend définir le terrorisme par la terreur est reconduit à une autre raporique qui est de savoir si la terreur se définit une définition qui est circulaire problème dans lequel en fait l'actuel code pénal français donc je vous ai indiqué le début de cet article tombe lui-même l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes c'est à dire que suivent une série de crimes et de délits de droit commun qui ne sont pas spécifiquement qui sont le meurtre, la mutilation, l'enlèvement, la prise d'otages, etc. et dont la différence avec les crimes de droit commun ordinaires ce qui ensuite emporte des conséquences en termes de procédure pénale, de dérogatoire tient au fait que c'est l'intimidation ou la terreur qui sont visées donc encore une fois la circularité guette quatrième défi c'est celui qui pour moi est à la fois le plus redoutable et le plus banal, le plus trisial en fait il n'y a pas besoin de s'engager dans une discussion très approfondie sur le terrorisme même pas sur la définition du terrorisme c'est simplement sur l'identification des terroristes pour tomber dans ce lieu commun, le terroriste de l'un est le résistant ou le combattant de la liberté de l'autre il suffit de prendre un cas topique par exemple pour des libanais qui est le statut du Hezbollah donc organisation, armée, officielle, concourant à l'exercice ordinaire, régulier, légal des prérogatives constitutionnelles que ce soit à l'assemblée ou dans tout et qui pourtant figurent sur plusieurs listes officielles d'organisations terroristes ce qui fait que le défi numéro 4 de la définition c'est tout simplement l'objectivité c'est la capacité à dire ce qu'est le terrorisme et donc à désigner qui est terroriste et qui ne l'est pas indépendamment du point de vue je me souviens quand j'ai abordé cette question je suivais un cours de Francis sur les index ICO c'est à dire ces termes dont signification n'est pas indépendante de la situation d'énonciation comme ici, maintenant, etc. et bien ça m'a frappé dans quel que soit le registre de langage dans lequel on se place qu'il soit savant ou qu'il soit ordinaire le terrorisme était constamment utilisé comme un indexical comme un terme dont la signification et même le référent n'était pas indépendant du locuteur de sorte qu'on arrivait à partir d'une constatation je trouve assez banale à des scandales des scandales pour moi moraux dans lesquels effectivement rien, absolument rien ne distinguait un droit, objectivement un résistant d'un terror le le fait le caractère la charge polémique le terrorisme mais que en fait la dérivée de ce relativisme fondamental concernant le terrorisme qui est une caractéristique assez récurrente du mot terrorisme c'est toujours la violence de l'ennemi toujours la violence de l'autre et exactement comme le totalitarisme est un terme qui n'est que très rarement revendiqué par ceux qui sont qualifiés par leur donc ces quatre défis polysémie, porosité, circularité et relativisme en droit me semblent d'excellentes raisons même si j'ai à chaque fois montré qu'elles empruntaient aussi bien au réflexe à l'horreur à l'émotion mais aussi au langage savant d'excellentes raisons de douter de la possibilité même de produire un discours adéquat complet et propre du terrorisme je pense que sur sur ces ces points là le je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ces quatre raisons sont puissantes et méritent d'être prises en considération maintenant je vais basculer dans ce à quoi je crois ce que je veux essayer de démontrer aujourd'hui c'est que ce scepticisme définitionnel n'est pas du tout au-dessus des critiques critiques par les conséquences j'en ai déjà touché un mot et critiques par les causes quelles sont les conséquences de ce scepticisme définitionnel d'abord le fait que ce soit un indexical condamne à une ignorance quasiment principielle puisque il n'y a pas de signification et pas de référent indépendamment du indépendamment de la situation d'énonciation et de la source de l'énonciation le terrorisme est nécessairement toujours une boîte noire je ne peux pas adopter le point de vue de mon ennemi donc je ne peux pas savoir ce qu'est le terrorisme ne peut savoir que mon intérêt politique à moi mon intérêt de domination et donc je ne peux que l'utiliser comme une invective comme une dénonciation deuxième conséquence évidemment si tout est potentiellement terroriste selon le point de vue qu'elle se place ça veut dire que donc toutes les violences toutes les violences politiques toutes les violences politiques terroristes se valent il n'y a pas de différence à faire entre les différents actes terroristes ils doivent être soit complètement réhabilités soit complètement condamnés quelles que soient les circonstances quelles que soient les acteurs et quelles que soient les victimes on est dans un cycle indéfini où les affrontements de discours reconduisent les affrontements politiques et les affrontements militaires et policiers un petit texte de Kant que je n'avais jamais lu de cette façon-là décrit très bien le caractère indéfini de ces disputes non pas sur la définition du terrorisme Kant n'utilisait pas terrorisme dans ce sens-là dans le sens que nous avons en tête mais dans le projet de paix perpétuel sur l'utilisation d'armes de tactiques non conventionnelles plus important à mon avis et plus difficile c'est la critique du scepticisme définitionnel par les causes tout d'abord je crois qu'on se paye deux mots je crois qu'on va la faciliter en déclarant que comme il est hautement évolutif polysémique pluriel etc. on ne peut pas le définir c'est pas comme si dans en philosophie politique ou même ailleurs en esthétique en philosophie de l'art les occurrences particulières étaient hautement évolutives la musique a connu énormément de révolutions et qu'on en déduisait cette conséquence de puisqu'il y a beaucoup de manifestations on ne peut pas on ne peut pas arriver à une formule qui soit constante et universelle me semble hautement discuissable de sorte que à mon avis dans ce refus ce scepticisme définitionnel il faut voir un refus un refus qui est très largement tactique il y a une alliance objective entre entre le régime autoritaire et les groupes terroristes pour refuser la définition du terrorisme tout simplement pour avoir les mains plus libres dans l'usage proliférant que j'ai déjà décrit du terrorisme voilà donc les raisons que j'ai eu de douter et voilà maintenant les points sur lesquels je pense qu'on peut se mettre d'accord concernant le terrorisme point sur lesquels on peut se mettre d'accord et point qui rende compte de ce qu'est le terrorisme premier point c'est la caractérisation du terrorisme comme violence c'est un ensemble d'actes de violence violence létale et violence non létale les gradations de biens matériels prise d'otages chantage enlèvement viol mutilation meurtre massacre la liste évidemment non exhaustive mais c'est à chaque fois une violence qui s'exerce mais évidemment qu'est-ce qui va distinguer un coup de matraque d'un gendarme en opération de maintien de l'ordre et une violence terroriste c'est d'abord une différence de degré les qualifications qui reviennent c'est violence maximale violence extrême violence généralisée on le voit bien dans la recherche du choc de la surprise de l'horreur c'est une violence qui cherche si ce n'est à être maximale c'est pas une violence de destruction massive c'est pas un massacre ce n'est pas un génocide mais c'est une violence qui veut se faire passer pour maximale de sorte que je retiens cette première caractérisation encore générale encore très large pas du tout étroite ou propre au terrorisme de violence essayant de se faire passer pour pour maximale je continue deuxième il me semble que dans l'ensemble des violences que j'ai déjà décrites il faut faire un sort la portée politique la portée politique qui est revendiquée par les différents les différents terroristes il me semble que c'est là qu'on peut trouver une spécification de cette violence qui veut se faire passer pour maximale qui permet d'élimiter qui permet d'éliminer tout un ensemble de de phénomènes qui s'en rapprochent qui partagent avec le terrorisme certaines caractéristiques mais qui ne pas les mêmes finalités dans je prends l'exemple du pirate le pirate c'est un irrégulier un soldat régulier qui porte uniforme qui s'insère dans une chaîne de commandement mais c'est évidemment quelqu'un qui est une source de violence c'est une source de violence qui essaie de se faire passer pour maximale pour intimider pour remporter du butin mais il me semble que dans le rapport entre le pirate et la violence et le terroriste et la violence la finalité n'est pas la même dans la piraterie ou dans le crime organisé l'emprise psychologique ou le contrôle social sur un quartier sur une mer sur une zone etc. sont parties intégrantes de l'exercice de la violence mais ne sont qu'un moyen l'enrichissement ou la jouissance de biens matériels sont là au contraire ou à l'inverse dans le terrorisme l'accumulation d'avantages matériels captation des ressources sont un moyen pour établir la domination psychologique la victoire symbolique ou la visibilité politique quand on est dans des cas de ce qui est appelé l'expression qui peut choquer le terrorisme publicitaire c'est à dire le terrorisme dont les actes de violence sont destinées à attirer l'attention sur des causes sur des populations ou sur des situations qui sont qui sont qui sont donc violence qui se fait passer pour maximale et qui a une une portée politique au sens où elle vise la domination que cette domination soit réelle qu'elle soit purement psychologique ou symbolique ah encore une fois ça 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 a sauté troisième point qui permet de spécifier cette violence qui vise à la domination par par un effet psychologique c'est le choix plus exactement le non-choix des victimes et là le point de comparaison n'est ni le crime organisé ni la violence du gendarme mais c'est la comparaison avec le conflit armé inter-étatique classique dans un conflit inter-étatique classique le cible de l'exercice de la violence ce sont les moyens que l'adversaire a d'établir un rapport de force qui lui est favorable sur le terrain donc domination territoriale ou domination des infrastructures critiques ou domination des centres de commandement domination également du débat public domination de la sphère de la sphère médiatique la confrontation est donc une confrontation entre les détenteurs de la violence légale donc sous la figure la plus simple le soldat en uniforme disposant d'un signe armé et portant des armes apparentes dans les situations de conflit armé inter-étatique classique ce soldat avec toutes les caractéristiques que j'ai en opération est autorisé même contraint par son état d'exercer la violence pour défendre les intérêts de l'état qui le qui le commande le paye l'entraîne etc. il est donc autorisé à exercer cette violence et c'est pour cette raison par symétrie que les soldats de l'état adversaire ennemi sont fondés légalement à exercer une violence sûre dans le terrorisme dans le terrorisme dans le terrorisme reste à savoir pourquoi vous livrez ma pensée sur la question dans le terrorisme la victime est un non combattant c'est ce qu'on appelle les victimes innocentes ou le passant ou le le civil si on prend les prismes d'analyse du droit humanitaire international classique voilà dans le conflit inter-étatique dans la violence guerrière c'est le soldat armé en opération portant un signe bien identifié qui est la cible dans le terrorisme c'est le passant c'est monsieur madame n'importe qui dans la rue pourquoi parce que non pas parce que comment le il s'agirait comment de désorganiser le camp adverse ou il s'agirait de s'en prendre à la population civile directement pour priver son adversaire de ressources pour priver des moyens d'exercice de sa souveraineté ou de son pouvoir mais pour pouvoir exercer une emprise psychologique plus forte c'est ce que on peut appeler la vulnérabilité généralisée que j'appellerais la terreur c'est à dire le sentiment qu'on peut être victime qu'on peut être l'objet qu'on peut être la cible d'une violence d'une violence maximale et d'une violence à portée politique n'importe où n'importe quand par n'importe quel moyen et de la part de n'importe qui et il me semble que cette si on prend cet élément-là de définition donc la sélection ou la non-sélection plus exactement de la cible on obtient l'explication on obtient la raison pour laquelle le terrorisme comment se distingue des autres des autres types des autres types de violence notamment ce qui permet de le distinguer de la guérilla c'est ce qui permet d'avoir une approche non pas normative entre le résistant et le terroriste mais bien une approche objective le résistant c'est celui qui face à une des troupes coloniales face à une puissance d'occupation vise un soldat je n'énumère pas encore une fois tous les tous les attributs de l'autorité de l'autorité légale il faut être légitime alors que le terroriste c'est celui qui va cibler une population civile et je réserve la question de savoir s'ils sont innocents c'est une des questions que je vais traiter mais on voit bien que dans ce cas là un résistant nominalement peut être à la fois un résistant quand il cible pour sa violence politique maximale une force d'occupation et il peut être terroriste quand il cible un passant un civil en raison de sa nationalité de sa proximité ou simplement de sa présence sur les lieux pour susciter un sentiment de vulnérabilité généraliste et dernière caresse terresti qui me semble qui me semble essentielle ceci non pas pour pour distinguer le terrorisme du crime organisé ou pour distinguer le terrorisme de la violence du résistant mais pour le distinguer du parti de l'action politique ou de la propagande c'est ce qu'on appelle la stratégie indirecte ou alors là évidemment c'est plus du tout un triangle parce que c'est complètement désorganisé mais on peut appeler la violence triangulaire le rapport à la cible c'est encore une spécification de la slide précédente et du critère précédent le rapport à la cible n'est pas un rapport direct la cible n'est pas utilisée comme cible principale et comme cible finale de la violence elle est un moyen pour peser sur les pouvoirs publics et par l'intermédiaire des pouvoirs publics ou directement par le biais des médias peser sur l'état psychologique et sur les décisions collectives d'une population je prends un exemple très simple le 11 septembre qui est donc un des un des un des des événements les plus frappants par son ampleur dans les pays occidentaux donc fait plusieurs milliers de victimes c'est du méga-terrorisme ou de l'hyper-terrorisme et pourtant le but de guerre n'est pas de désorganiser les pouvoirs publics américains n'est pas de désorganiser la finance mondiale n'est pas de désorganiser les infrastructures vitales des États-Unis en dépit de leur ampleur le but est de viser les pouvoirs publics d'infléchir leurs décisions et de modifier l'état l'état d'esprit général de la société pour dissiper le sentiment de vulnérabilité bien connu et surtout pour l'installer dans ce sentiment de vulnérabilité général un autre une autre tactique terroriste assez topique notamment à la fin du 19ème siècle la propagande par le fait face à la république à la bourgeoisie et au capitalisme le terrorisme anarchiste ne se consacre plus à la propagande directe par le discours mais à la propagande par le meurtre en instaurant un triangle assez simple sans prendre aux autorités aux représentants de l'autorité politique ou aux représentants de l'autorité économique pour montrer la vulnérabilité pour montrer à un troisième troisième instance l'opinion publique la fragilité en fait de la république donc j'en ai fini sur les sur ces points c'est un résumé de ma position sur la violence triangulaire je rappelle donc ce qui me semble permettre de répondre à la fois au relativisme à l'argument de la porosité et à l'argument de caractère protéiforme du terrorisme avec la caractérisation du terrorisme comme violence se faisant passer pour maximal à but politique dans la perspective d'instaurer un sentiment de vulnérabilité généralisé au sein d'une relation triangulaire d'une relation indirecte il me semble qu'on peut rendre compte de tous les terrorismes à la discussion de voir si ça résiste et ne rendre compte que du terrorisme c'est cette raison que j'ai distingué à chaque fois le terrorisme d'autres types de violence plusieurs questions me restent et notamment ces trois questions sur le statut politique du terrorisme sur l'innocence des victimes et sur la nature de la terreur ou de la vulnérabilité généraliste ce qui me semble faible dans la ligne d'argumentation ou ce qui me semble critiquable et ce qui me semble mériter une précision c'est la caractérisation du terrorisme comme violence politique et là bref 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 panorama historique montre très évidemment que les relations entre politique et terrorisme sont ambivalentes et hautement critiquables c'est d'abord parce que la relation entre le terrorisme et l'état l'exercice d'un pouvoir d'état n'est pas évident tous les terroristes n'ont pas pour viser d'établir des structures de type étatique d'exercer le monopole de la violence sur un territoire de remplacer les pouvoirs publics et d'établir une communauté pour l'après-attentat bien sûr certains courants terroristes bien connus actuellement essaient de se hisser au statut d'état en revendiquant un territoire en revendiquant un corpus de lois mais d'une certaine façon c'est l'exception d'une certaine façon la plupart des mouvements terroristes se caractérisent plutôt par le caractère extrêmement vague du programme politique du programme de domination politique qu'ils entendent exercer c'est là-dessus à mon avis qu'il faut avoir une précision la mienne c'est la suivante c'est que le terrorisme est une violence politique non pas au sens où elle revendique un pouvoir elle revendique l'exercice du pouvoir elle revendique l'organisation des pouvoirs publics mais au sens où elle entend exercer une domination sur un corps social une domination qui est indirecte donc si je veux être parfaitement précis sur ce que j'entends par politique c'est plutôt une violence indirecte etc. visant une domination sur un corps social une domination qui est symbolique et psychologique et pas nécessairement politique directe deuxième deuxième difficulté ou deuxième précision qui sont qui offrent à nouveau un embranchement dans la position qu'on entend prendre sur la nature du terrorisme c'est la question de l'innocence des victimes alors il ne s'agit pas pour moi évidemment de reproduire un propos du type les victimes dont l'ont de toute façon bien cherché c'est pas du tout la question que je soulève mais c'est la question de savoir si du point de vue même des terroristes du point de vue des commanditaires du point de vue de ceux qui sont complices du terrorisme il peut y avoir des 10 et 900 est-ce qu'il existe pour le terroriste un civil est-ce qu'il existe un non-combattant un des exemples utopiques qui revient dans le cet ensemble de littérature philosophique qui commence d'ailleurs à être conséquent c'est la figure du colon israélien en territoire occupé en Palestine est-il un innocent est-il un civil est-il un passant passant sa présence découle d'une décision décision qui est une décision liissant à des motifs politiques à plaider l'ignorance sur le statut de l'implantation dans laquelle il vit est-ce que c'est pour autant il est une victime légitime de la violence des mouvements de résistance des mouvements terroristes palestinos le même autre cas topique l'assassinat le meurtre au milieu des personnes qui sont coupables coupables d'actes à titre moral ou à titre juridique ce terme d'innocent à mon avis doit être congédé il embrouille la discussion il l'a fait basculer dans une évaluation dans une évaluation en fait de la victime de la victime elle-même et il ruine en fait la distinction entre civils et combattants un civil quelle que soit ses convictions politiques quel que soit le vote qu'il a eu quel que soit son engagement politique en gros si c'est un citoyen israélien qui milite pour le mouvement pour la paix pour le respect des palestiniens etc. ou au contraire si c'est un militant radical prônant l'éradication des palestiniens de la terre d'israël est un innocent fonctionnellement s'il ne concourt pas à l'exercice officiel de la violence et donc s'il ne se range pas dans les catégories que j'ai déjà que j'ai déjà énoncé de de combattant donc uniforme port apparent de l'arme un signe etc. c'est donc sur ce point là à mon avis qu'il faut discuter cette innocence fonctionnelle existe-t-elle ou non ? et où s'arrête dans les cercles concentriques de la responsabilité qui va du dirigeant politique engagé pour la domination jusqu'au postier qui distribue dans les territoires occupés ou qui distribue le courrier dans un territoire disputé le courrier jusqu'où cette innocence fonctionnelle etc. et enfin le point sur lequel mon avis est indispensable d'apporter une précision qu'entend-on par peur et qu'entend-on par terreur ? on l'a vu on l'a vu plusieurs fois cet élément psychologique cet élément émotif revient de façon récurrente il revenait dans le caractère circulaire de ces définitions il restait un peu un angle mort en fait des discussions qu'est-ce que c'est que cette étape psychologique de terreur ? il semble que de ce point de vue-là la comparaison entre la peur d'un côté et la terreur est éclairante quand on veut définir le type d'effet psychologique que ce type de violence-là suscite on peut raisonner par différence la peur notamment la peur de la voiture ou la peur du gendarme identifie et circonscrit son objet alors que face au terrorisme identifier l'objet est par construction impossible on ne voit pas dans la violence d'origine clandestine on n'identifie pas la menace on n'assigne pas la menace la peur produit un mécanisme psychologique d'anticipation de comparaison entre les différentes situations alors que l'attentat l'attentat terroriste suscite un choc une sidération une surprise une incompréhension qui est durable c'est pour cette raison qu'il y a à mon avis entre la peur suscité par la répression ou suscité par des actes de violence qui sont assignables il y a entre la peur et la terreur toute la différence qu'il peut y avoir entre l'action et la paralysie paralysie du jugement et paralysie du comportement dans un état de vulnérabilité généralisée où la violence peut venir de n'importe où n'importe quand par n'importe quel moyen et indépendamment du comportement qu'on adopte c'est bien la paralysie des comportements la modification durable des comportements qui est qui est qui est qui est engendre voilà donc les trois points sur lesquels à mon avis il faut prendre parti et sur qui sont à mon avis les points durs sur lesquels on peut prendre une décision on doit prendre une décision en fait une fois qu'on entreprendre et définir le terme on finit par là et je reviens au début de mon exposé peut-on définir le terrorisme peut-on produire un énoncé adéquat universel et invariable sur le terrorisme trois options me semblent raisonnables même si je pense que c'est la dernière qui est la plus la plus rationnelle première option qui est un nominalisme un nominalisme raisonnable et qui est en fait l'approche qui est adoptée par la plupart des états pour des raisons qui sont assez contraintibles c'est l'établissement de listes c'est un nominalisme et terrorisme ce qui est nommé terrorisme ce qui est qualifié terrorisme ce qui est inscrit sur les listes terroristes mais non pas pour une simple question de propagande mais après un exercice de délibération collective où les pouvoirs incarnant et représentant la population définissent par consensus qui est terroriste et qui ne l'est pas c'est bien différent du nominalisme naïf c'est bien différent du nominalisme partisan c'est bien différent du nominalisme que j'ai décrit en commençant c'est à dire est terroriste mon ennemi ce qui fait que un film serait terroriste un pouvoir un parti serait terroriste tout simplement parce qu'il s'oppose à moi l'avantage de cette solution évidemment c'est qu'elle ne requiert pas une discussion de principe mais se contente de repérer en extension quelles sont les menaces et fait l'économie en fait une discussion approfondie sur les critères la portée est évidemment essentiellement pragmatique la réponse la question véritable c'est à mon avis la grande faiblesse de cette approche là n'est pas qu'est-ce que le terrorisme mais qui doit-je combattre comment le combattre deuxième deuxième option qui est une option qui se défend tellement bien que j'ai très longtemps défendu c'est celle de la typologie en fait ce qui devrait être défini c'est non pas le terrorisme comme hypostase ou comme être éternel qui n'existe pas mais c'est différents types de terrorisme avec des axes de division qui reprennent les types d'auteurs le rapport à l'espace le rapport à la durée le rapport aux cibles le rapport aux tactiques aux moyens et les effets psychologiques ce qui fait que ce qui doit être défini c'est bien plutôt le terrorisme individuel par rapport au terrorisme de réseau et par rapport au terrorisme étatique et dans ce cas-là grand bénéfice à la fois cognitif et vraisemblablement également d'évaluation le terrorisme individuel d'un brevik n'est pas rangé dans la même catégorie qu'un terrorisme d'état comme celui des purges taliniennes des années 30 le rapport à l'espace fournit évidemment un critère de distinction entre un terrorisme qui vise l'établissement d'un pouvoir sur un territoire et un terrorisme qui lui serait déterritorialisé ou simplement publicitaire et donc avec cette approche avec des axes de division on parvient à des caractérisations précises de chacun des phénomènes de ces chacun des phénomènes terroristes ce qui est l'avantage évidemment de cette approche typologique c'est qu'évidemment elle fait droit à la pluralité radicale et à l'évolutivité des modes terroristes et également elle permet une casuistique une justification ou une condamnation limitée relative circonscrite des différents types de terrorisme et notamment en fonction du rapport à la victime mais ce qui est l'avantage de cette typologie c'est aussi sa faiblesse c'est-à-dire que on se souvient enfin le caractère explicatif de la définition quand elle est parcellisée comme ça quand elle est ventilée comme ça est évanescent et reste circonscrit à différents types en fait on ne produit pas une définition on produit un catalogue et donc c'est ce qui me fait vous proposer comme objet de discussion cette définition du terrorisme avec les différents embranchements que je vous ai que je vous ai proposé c'est bien une violence ça n'est donc pas tout acte de violence ça n'est pas une menace de violence et donc j'exclus le chantage du terrorisme et j'exclus également la propagande du terrorisme c'est bien un acte de violence effective destinée à influencer les décisions les décisions publiques c'est donc une violence qui utilise la victime comme moyen et non pas l'anéantissement ou la neutralisation de la victime comme fin pour renverser le rapport de force sur le terrain indiscriminé c'est-à-dire s'exerçant sur des victimes fonctionnellement innocentes c'est-à-dire non pas éthiquement juridiquement ou politiquement innocent puisque c'est ce qui lui permet de produire son effet de choc son effet de vulnérabilité de vulnérabilité généralisée politique au sens où elle vise une domination indirecte triangulaire par l'exercice de cette violence indiscriminée suscitant la terreur c'est-à-dire un état un sentiment de vulnérabilité généralisée n'importe qui n'importe où n'importe quand n'importe comment voilà donc la définition que je vous propose comme Saint-Sébastien pour le martyr qui va commencer maintenant le les différentes objections que j'ai essayé de soulever ne résument pas forcément toutes les discussions qui sont actuellement en cours sur la question mais celle que je vous propose ici me semble avoir résisté à la fois au double examen des exigences de la définition et à l'examen également historique de l'extrême diversité des mouvements terroristes merci beaucoup pour votre attention merci 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 merci